Bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres, on ira voir les résultats de Raw, Law of Fame, et on terminera avec une petite mise à jour, enfin une petite mise à jour, une grosse mise à jour de WrestleMania. Elle est place maintenant à Raw, avec le show qui a débuté avec Stephanie McMahon, qui nous a annoncé que, contrairement avec ce qui a été annoncé sur WWE Info, que Daniel Bryan ne sera pas là ce soir, elle profite également du moment pour dire que l'insubordination et le débordement ne peut être tolérée. Mais Stephanie termine en disant que Triple H va digérer tout l'univers de la WWE, lorsqu'il aura battu Bryan, et récupérer le titre mondial. Randy Horton arrive alors, et demande à Stephanie de convaincre Triple H de ne pas participer à ce match. Batista arrive alors, et une joute vermal se dégaine, et finalement Stephanie met une claque à Batista, qui met alors un spire à Randy Horton. Après toutes ces réjouissances, et bien un match a lieu, je vous rappelle d'ailleurs qu'il y aurait une interview, vous voyez dans l'interview devant moi, c'est-à-dire que Triple H parle avec Michael Cole, de ce qui s'est passé la semaine dernière également. Proviens-nous maintenant au match. Ce match devait désigner l'aspirant numéro 1 pour le titre intercontinental, pour WWE Main Event, détendu bien sûr, détenu par Big E. Et les nominés sont, Dan Ziggler, Sheamus, Christian, et Alberto De Rio. Et le vainqueur a été Christian, après avoir rivé les épaules au sol de Dan Ziggler, et donc il aura un match de championnat pour le titre intercontinental, à WWE Main Event, contre Big E. Après cela, Sinkara, compagnie de Scooby-Doo, a battu Damien Sendo, les Los Matadores, ont battu la team film hyperfect, et a noté que le shield était aux abords du ring, et ont porté un triple powerbomb, sur Ryback et Curtis Excel. Michael Cole a alors présenté le CEO de la WWE, les deux ont discuté des événements de la semaine dernière, du Yes Movement, de la prison d'otages de Raw, et de ce que j'ai mangé hier, et Triple Hatch a alors affirmé que Daniel Bryan méritait ce qui lui est arrivé. Triple Hatch affirme ensuite, qu'il mettra fort au Yes Movement, et par la même occasion aux espoirs de Bryan, il termine en disant qu'il quittera WrestleMania avec le titre de la WWE, et c'est finalement la vraie réalité. Après cela, Cody Rose a battu Fandango grâce à une distraction de Goldust, Hulk Hogan est alors arrivé pour nous parler de WrestleMania 30, il a rappelé WrestleMania 1 avec la présence du All of the Worlds, futur All of Famer, Mr. T. Il nous présente Joe Manglio et Arnold Schwarzenegger, le Miz est alors arrivé, cela se termine donc par les trois, balançons le Miz par-dessus la troisième corde. Après cela, le Big Show a battu Taito Sonil, dans un remake du match de SmackDown, John Cena a affronté le carrément, mais pas de vainqueur, puisque lorsque la lumière s'est éteinte, et puis s'est réallumée, John Cena était pris au piège assommé, Eric Rowan lui a alors mis un masque, Naomi a battu Jelly par des comptes à l'extérieur, le Shield a battu les 8 américains après le match, et après le match, ils ont dégainé un triple powerbomb sur Césaro, sur la table des commentateurs, et enfin le moment très important de la soirée, l'Undertaker avait promis d'être là, pour expliquer un peu, et bien ce qui s'est passé, comme un main event, c'est Eman qui était présent avec Brock Lesnar, Paul Eman a parlé d'A Winning Street, de WrestleMania, et alors qu'il voulait faire les louanges de son client, Brock Lesnar lui a pris le micro, et a exigé à l'Undertaker de venir pour l'affronter, des bruits sont venus, ont alors amené un cercueil aux abords du ring, Brock Lesnar l'a ouvert, mais il était vide, voyant tout cela, Eman a dit à l'Undertaker, ce qu'il ne sait faire que des jeux d'esprit, et ne pas attaquer les gens en face, c'est-à-dire que le cercueil s'est ouvert, et l'Undertaker se trouvait à l'intérieur, de Deadman et Lesnar qui sont alors affrontés, le Deadman a expédié Lesnar par-dessus la 3ème corde, et il a touché le cercueil, et le show s'est terminé ainsi. Alors que maintenant le roi est terminé, bien sûr, alors que le show a été conclu par rapport à ça, plein de choses ont été annoncées, tout d'abord la première annonce importante, nous connaissons enfin le 7ème Hall of Famer, et le dernier Hall of Famer de la classe 2014, c'était une rumeur, elle est désormais officielle, Razor Eman, où Scott Hall sera intronisé dans le Hall of Fame, classe 2014. Ensuite bien sûr pour la santé de Bryan, et bien Daniel Bryan a tweeté, et oui il a tweeté, je vous le dis, puisqu'il ne pouvait pas être là médicalement parlant à Raw, pas de panique, puisque ce n'était que pour vendre la blessure, et il a annoncé sur Twitter qu'il ne ferait que son retour qu'à WrestleMania, la grande question sera, dans quel état ? En parlant de la semaine prochaine d'ailleurs, il est annoncé que Batistra affrontera Randy Horton. Bon en plus de cela, et bien la bataille royale s'a grandi, puisqu'ils sont désormais 26. Donc en plus de ceux que j'ai cités, vous avez donc en plus, Santiago Marella, Sin Kala, Brodus Clay, Suneet Jin, Hortu, Zack Raider, Darren Young, Le Miz, Renisterio, Justin Gabriel, et le Great Kali. Un intrus, c'est émissé, d'entre les noms que j'ai cités, trouvez-le. Il se dit d'ailleurs qu'une légende pourrait intégrer la bataille royale, ça pourrait être Roddy, Roddy Piper. En plus de cela, deux matchs ont été annoncés, Vicky Guerreau a annoncé à Roar, KJ, défendra sa ceinture contre tout le roster des divas, et à noter que cela ne prend pas du tout en compte les divas de NXT, ça c'est très important. Et enfin, cela a été présenté depuis l'attaque de SmackDown, mais Ken a fera équipe avec les nouvelles Joutlow pour faire face au Sheed à WrestleMania. Et juste en parlant du Sheed, une petite information très rapide pour dire que même si le Sheed sont aussi unis que jamais, cela ne serait que temporaire, puisqu'il se dit que Ambrose et Rawlins trahiront Reigns, entraînant ainsi son Face Turn. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle a été annoncé ce match à WrestleMania. Et en parlant de SmackDown, Bray Wyatt fera face au Big Show, et forcément, ça sera awesome, comme dirait le Miz. Allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouve bien sûr demain, et c'est bon d'animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous !